L'accès de quoi ? Ça veut dire que l'accès va être un peu bloqué le temps de la construction de la club. Le département de l'Isère a donné une carte blanche à Simon Ogade en deux volets. C'est une commande dans le cadre de l'Appel de la forêt en Isère, l'année thématique culturelle du département. Au musée Arkabas, nous avons eu le plaisir de recevoir Simon Ogade pendant six semaines pour une résidence de création et la réalisation de cette œuvre qui s'appelle Fondement. Elle a été l'occasion de mener une belle collaboration avec la filière bois locale, le bois de Chartreuse, là aussi bois de Chartreuse, et les différents professionnels. C'est une collaboration tout à fait inédite et très intéressante pour le musée puisqu'elle permet aussi d'associer des acteurs économiques et professionnels du territoire. et c'est vraiment quelque chose d'important et d'intéressant pour le musée que de se relier avec les habitants et les gens qui travaillent ici. On a le premier chargement de bois, donc on va pouvoir passer à la phase 1 de la construction, la colonne. Pour obtenir la haussée, c'est d'abord le territoire qui est très important, l'authenticité parce que c'est important d'avoir des références dans le passé pour la qualité et le savoir-faire. Et puis ensuite, ces bois sont pris en charge depuis la forêt jusqu'à la scierie. Et c'est au sortir de la scierie que le bois est haussé. Ça n'est pas la grume, c'est le bois au sortir de la scierie quand il est débité, avec des sections minimum de 24 cm². Les forêts hausséables sont gérées durablement, en futée irrégulière comme vous le voyez ici, avec des arbres de toutes dimensions, de tous âges. Vous avez les plus petits, ils ont peut-être quelques années, et puis vous avez un arbre comme celui-ci, qui fait à peu près 1 mètre cube, il doit avoir au minimum 60 ans. Vous remarquerez la longueur de ces arbres. Ici, on est sur des arbres d'une moyenne qui font entre 25 et 30 mètres, avec une conicité, vous voyez que par rapport à la base, le diamètre de la base et le diamètre à l'axe médian n'a pas tellement diminué. Et ça, c'est une particularité de nos arbres. C'est la futée irrégulière, qui permet donc aux arbres de pousser en longueur, parce qu'ils ont une lumière qui est raisonnée, mais qui les oblige à aller chercher quand même vers le haut la lumière. Elle a été coupée il y a 10 ans, et nous allons refaire une coupe cette année. C'est à peu près la moyenne entre 8 et 12 ans. Vous le voyez, il n'y a pas eu de plantation. C'est une régénération spontanée. C'est la forêt qui produit ça d'elle-même. Donc, construction au sol de la colonne, levage contre l'église, et puis après, ça va être construction de l'ossature sur la partie basse qui va faire l'ancrage, le massif qui va au pied de la colonne. Et puis après, habillage, c'est ça qui va prendre le plus de temps. Habillage de ce massif, avec toutes les chutes de bois, des charpenteries locales. Alors en tout, la colonne va faire 13 mètres de long, mais elle devrait arriver à 12 mètres de haut. Avec ma clinaison, on perd un peu. Je suis originaire des Hautes-Pyrénées et je suis monté en Bretagne, à l'Orient, pour faire mes études au Beaux-Arts. Et depuis, je bouge un peu partout en France pour réaliser des sculptures plutôt monumentales. On commence à monter le volume de la colonne là, donc on a les 13 mètres au sol. Finir d'armer et de contreventer un peu la structure avant d'assembler les trois blocs. Et puis après, on va commencer à habiller la partie haute de la colonne. Voilà. Voilà. Puis là, c'est bon, on a la main pour demain, coup de main. Et bien nous, sur le projet artistique, le bois a été fourni par le CIBC en partie. Tous les projets bois nous intéressent, quand c'est avec des bois locaux, des bois de chartreuse. Donc la scierie de chartreuse a scié et fait sécher les bois. D'abord, les grumes sont acheminées depuis le massif jusqu'à la scierie par un camion grumier. Elles sont ensuite déposées sur le parc et reprises ensuite pour passer à l'écorçage. Ensuite, elles passent au poste de tronçonnage où elles sont débitées en longueur standard ou particulière en fonction des commandes que l'on peut avoir. Les caractéristiques du bois de chartreuse, c'est qu'ils poussent sur des sols qui sont assez riches, mais en altitude, donc ils poussent assez lentement et donc on a un grain qui est assez serré et ce qui lui confère une solidité remarquable. Ils se caractérisent par soit de la grosse section et de la grande longueur. Donc on peut scier des pièces qui vont jusqu'à 13 ou 14 mètres de long. La pièce s'appelle fondement. Donc il y a cette idée vraiment de fondation. Donc c'est aussi interroger ce qui fait socle, les fondements aussi de l'humain, en tout cas de l'homme occidental tel qu'on le connaît. C'est vraiment les proportions de l'architecture de l'église qui a guidé en fait cette grande élancée, comme ça, ces proportions, qui culminent à un peu plus de 12 mètres tout de même. Là, tu as 13 mètres. Là, il y a 13 mètres. 13 mètres, donc... Logiquement, on arrive à 12 mètres en haut. Donc on est à 4,5 mètres, à peu près un tiers. Cette grande colonne, c'est cette image d'un élément structuré, structurant, stable, porteur, et qui là, d'un coup, perd un peu de pied et prend du biais et vient se connecter, rentrer en contact et s'appuyer contre l'église. Un peu à la manière d'un été géant, une béquille, à tel point qu'on ne sait plus trop qui tient qui. Je viens amener un élément sur un des côtés de l'église, sur l'angle. Donc pareil, ça déséquilibre la géométrie de la façade de l'église. Je l'ai commencé à le penser comme une poutre géante, donc en bois, et évidemment, arriver sur cette problématique du bois, de cette relation originelle que l'homme entretient avec le bois. Aujourd'hui, on va recevoir les big bags des charpenteries Woodscope et des bébés charpentes. Et puis comme ça, je vais enfin pouvoir commencer à voir ces stocks de chutes. La grande surprise, ça va être quand je vais vraiment commencer le travail de recouvrement avec le chute. Ça va être de voir comment j'arrive à trouver les solutions, en fait, pièce par pièce. Ça va faire cinq jours, là. Donc voilà, c'est long et fastidieux, comme prévu. Là, on a des sections de bois très différentes. Donc ils font composer avec, donc resciller, recouper en fonction des longueurs, des chutes et autres. Et puis surtout, au niveau de l'agencement, se débrouiller pour garder à la fois une diversité et une unité et puis combler les brèches, les trous, éviter d'avoir trop d'interstices visibles. Sous-titrage Société Radio-Canada Voila, c'était la dernière. Bon bah, c'est fini, c'était la dernière. Pose de la dernière planche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada